M. Georges Taïbenson est toujours en notre compagnie. Je voudrais, pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, bonjour. C'est vendredi aujourd'hui, vendredi 6 juin. Et donc 6 juin 1964, c'était donc son premier contact avec le phénomène télévision. Avec votre permission, recevons ensemble celui avec qui vous avez fait la 5e. C'est un condisciple. C'est un condisciple. Oui, vous avez fait la 5e. Oui, absolument. Absolument. Au Cégeuse 13. D'accord. Et vous êtes docteur Zébène Gesson-Désiré. Lui, il s'est arrêté en 5e. Et il le dit à tout le monde. Et vous avez continué. Moi, je ne savais pas, c'est lui qui l'a annoncé. Il était bon élève en classe. Ah, il était bon. Non, il va répondre. Pas mathématiques. Comme il est là. Oui, mais... Votre voisin de classe. On était de la même école, mais on n'avait jamais fait la même classe. Mais vous le voyez, comment est-ce que vous le voyez à cette époque-là ? De grande taille, très beau garçon. Voilà, je te connaissais comme ça. Voilà. Voilà. Merci docteur. Alors, docteur Zébène, vous êtes chirurgien, gynécologue, diplômé de l'Université de Paris 6e, chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Oui. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir les vendredis. Merci que je t'ai eu. L'insémination hétérologue comme solution au problème d'infertilité du couple. Oui. Qu'est-ce que vous rigolez ? Je rigole parce que mon assistante vient faire une grosse borde. Il a écrit comme solution au problème d'infidélité du couple au lieu d'infertilité. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, dans la vie de ce jeune homme. Non, c'est juste... Tout va bien. Voilà. Alors, c'est l'infertilité du couple. Alors, qu'est-ce que... Oui, c'est quoi l'insémination hétérologue ? L'insémination hétérologue, ça veut dire qu'on prend le sperme de quelqu'un d'autre, l'administrer sur le corps de la femme. Vous avez déjà parlé de ce sujet et vous aviez mentionné que ce n'était pas très accepté en Afrique parce que nous avons quand même des... Mais ça vient parce que, contrairement à ce que tu dis, les gens sont très réceptifs. Aujourd'hui ? Oui. Mais c'est vous qui avez dit que les gens n'acceptaient pas trop ? Oui, ils arrivent d'eux-mêmes pour demander cela. Les hommes ? Oui, et comme donneurs, les gens appellent même de l'intérieur pour dire qu'ils sont prêts à donner leur sperme pour aider quelqu'un. Il y a plein d'hommes. Mais il faut qu'il y ait, comment on appelle, il ne faut pas qu'il y ait l'identification. Non, non, c'est anonyme. Non, c'est anonyme. Absolument anonyme. Ça ne va pas. Il ne faut pas qu'ils sachent à qui, justement, qu'ils ont été remis et que la femme aussi ne sache pas de qui ça vient. Parce qu'après, on peut venir revendiquer des choses. C'est absolument anonyme. Alors, comment ça... Ça existe en Côte d'Ivoire ? On va le créer. On va le créer. On va le créer, c'est-à-dire que j'en parle pour que ça se crée. Donc, plein de gens arrivent, on fait beaucoup d'analyses sur eux, savoir s'ils ne sont pas trépanocytaires, s'ils n'ont aucune maladie, aucune tare. Et si le sperme même est bon. Parce qu'il faut que le sperme soit très, très bon pour qu'on puisse le récupérer. Il faut que le sujet ait au moins 100 millions de thymatoïdes par millilitre. Parce que c'est normal entre 20 millions et 200 millions. Il faut qu'il y ait au moins 100 millions. 100 millions. Que tous bougent, à peu près à 65% de grande mobilité. Voilà. Pour qu'on puisse prendre ce sperme-là. Mais quand les gens arrivent et que le sperme soit à peu près 20 millions, c'est pas la peine. La femme est à perdre du temps. En même temps, pour venir, il faut être sûr de son affaire, quoi. Oui. Pour parler comme... Non, parce que l'homme, souvent, se trompe. Il pense que parce qu'il a des érections, il a un sperme qui est bon. C'est archi faux. C'est deux choses différentes. Il y a des hommes qui ont un seul rapport par an et qui font des enfants. D'autres qui en font trois par jour et qui ne peuvent pas faire des enfants. Et en ce moment-là, on accuse plutôt la femme. Et oui, forcément, c'est toujours elle qu'on envoie. C'est toujours elle qu'on envoie à faire les analyses, les radios et tout. Elle souffre. Et son âge avance. Quand une femme avance vers la quarantaine, le nombre de follicules diminue. Parce qu'il y a environ 400 follicules en tout dans les deux ovaires. Et chaque mois, un follicule est sollicité. Et ça ne se renouvelle pas. Contrairement aux spermatozoïdes qui se renouvellent toute la vie. Alors, docteur, dites-moi, puisque c'est maintenant que vous voulez créer cette banque. C'est cela ? Oui. C'est la banque de sperme, en fait. Oui. Comment réagissent ? Est-ce que vous le proposez parce qu'il y a une demande ? Parce qu'il y a une demande. Quand vous voyez un couple dont le monsieur a des spermatozoïdes pas très performants, vous perdez du temps. Vous voyez que les derniers passent. Ils n'ont pas de résultats. Et vous voyez que la femme est en train de vieillir. La solution, puisque nous avons appris ça dans les livres à l'université, la solution, c'est une insémination artificielle par le sperme de quelqu'un d'autre. Deux fois, le sujet a du mal à accepter parce qu'il y a l'orgueil. Ça se comprend. Justement, le monsieur, comment il réagit justement à ce livre-là ? Beaucoup refusent. Ils disent non. Essayez d'arranger mon propre sperm. Et c'est possible. On peut arranger. On peut augmenter le non-thymatozoïde chez un homme. On peut augmenter la mobilité et tout. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. D'accord. Donc ce sont vos propositions. Oui. Pour faire avancer les choses. Pour faire avancer les choses. Pour faire comme ailleurs, en Amérique, en France, partout, dans les pays développés, on fait appel à des donneurs de sperme. C'est la meilleure solution. D'accord. Parce que le père de l'enfant, c'est celui qui était présent au moment où l'enfant est né. Ce n'est pas le donneur de sperme qui est le père de l'enfant. C'est celui qui a dit, c'est mon enfant. Celui qui s'en occupe. Il donne des conseils, il l'éduque, c'est celui qui est le père de l'enfant. Donc, que le spermatozoïde vienne d'ailleurs, ce n'est pas un problème. D'accord. Alors, docteur, puisque c'est maintenant que vous souhaitez voir cette banque être créée, on va quand même donner les contacts pour ceux qui voudraient vous aider justement à faire naître ce projet-là et d'autres personnes qui peut-être voudraient échanger avec vous, les numéros. Vos contacts s'affichent au bas de notre écran, mais je vais donner vos contacts de 05-960-026. Et puis, je vais sourire. Et le 22 ? Le 22 47 48 51. Le mail ? Drzebou.com Et puis le site 3x3fadouv.com .net Merci doc. Merci docteur d'être venu. Excellent vendredi à vous. Portez-vous bien. Zébé. Oui, c'est mon aménement. Zébé. Dieu te bénisse. On a le même âge. Vous avez le même âge ? Le même âge, 47. Vous tous les deux ? Oui, 47. D'accord. Merci docteur. Allez, portez-vous bien. A bientôt. Portez-vous bien. Ça fait du bien de voir ses cons, ses amis avec qui nous ont fréquenté. Oui, absolument. Revenons au phénomène télévision. C'est un grand phénomène la télévision. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous passionne ? À l'ORTF ? L'ORTF qui est pour ceux qui... Les jeunes âmes ? L'office de radio, télévision français. C'est l'office qui est français. Oui, d'accord. Et les Pierre-Belmar, les... Oui, les grands noms. Des groupes, etc. C'est eux qui nous ont appris. Et j'avais comme condisciple, sur le même banc et dans le même studio, Michel Drucker. Michel Drucker, oui. D'accord ? Et voilà, c'est un grand phénomène. C'est un grand phénomène. Je dis simplement aux Ivoiriens, venez cet après-midi. À l'ISTC. À 15h. Vous allez avoir des photos, des images, etc. Mais aussi beaucoup de témoignages et d'hommages. Moi, je ne crache pas là-dessus. Si vous avez... Non, non, non. Si vous avez un témoignage, si vous voulez me rendre hommage, il y a une cérémonie officielle à l'ISTC. Venez, exactement. Cet après-midi. À partir de... À partir de 15h. À l'ISTC. Et parlant de témoignages d'hommages, vous avez raconté cette histoire avec M. Gourillard, qui était donc le premier bachelier non-voyant en Côte d'Ivoire. C'est ça. Moi, j'ai appris qu'il y avait un jeune homme qui est aveugle. Ils disent non-voyant. Il est aveugle. Il a passé le BPC. Il a passé le bac au lycée classique de Cocody. Et puis... Tu es en quelle année déjà ? Cette année-là, je ne la remercie plus. C'est pas grave. Donc, après son bac... Après son bac, il n'y a pas de structure à l'université pour accueillir un aveugle. L'État n'y a pas pensé, n'a jamais pensé qu'un aveugle irait jusqu'au bac. D'accord ? À cette époque-là. À cette époque-là. Aucune structure. Le jeune homme, il sort de l'Institut des aveugles de Yopougon parce qu'il l'a vu avant. Il est devenu aveugle. On l'a envoyé à Yopougon pour apprendre le braille. C'est à partir de là qu'il a gravi le... Déchelon jusqu'en terminale. Il est bachelier. Désarroi dans sa famille, etc. Bon, moi, j'apprends ça par la bande, comme ça. Et je me dis, je vais... Faire quelque chose. Faire quelque chose pour ce jeune homme. Comme toujours, hein. Je vous parlerai du village Pongyo tout à l'heure. Je dis, je vais faire quelque chose pour ce jeune homme. Je le contacte. Il habitait à Williamsville. Et puis, je fais une émission avec lui. Et je dis, s'il vous plaît, autorité, je vous en prie. C'est un homme. C'est un futur père de famille. Il ne voit pas, mais il a toutes les qualités humaines. Et dès l'heure, on a fait l'émission vendredi. Lundi, il avait deux bourses. Super. Une pour le Canada, oui, et puis une pour la France. Et vous êtes resté en contact jusqu'à présent. Ah oui. Et c'est là l'importance du phénomène télévision. C'est ça l'importance du phénomène télévision. Avec votre permission. J'ai mis à la disposition du village de Pongyo. On en parlera tout à l'heure. On en parlera. Après avoir échangé avec le capitaine Germain CKCK et Michel Sengot, bonjour messieurs. Merci d'être là. Président d'honneur de l'ONG Gaïa. Mon capitaine, bonjour. Mais je vous appelle mon président, enfin président, comme vous êtes en sévile ce matin. Effectivement. Non, ne vous gênez pas. Soyez à l'aise. Vous êtes président capitaine. Non, je vais dire président. Comme il n'est pas en tenue. Bonjour président. Merci beaucoup. Et vous êtes le secrétaire permanent de l'ONG Gaïa. L'ONG Gaïa qu'on a connu depuis, on va dire, on se connaît depuis 2009. 2009. Voilà. Et depuis cette époque-là, il n'a cessé de donner de son énergie, de son temps au planting d'arbres, à l'environnement. Et hier, c'était justement la journée mondiale de l'environnement. Et il était bon, de bon aloi, que nous puissions le recevoir ce matin pour parler un peu du planting, puisqu'ils ont initié un planting et qui a donné des fruits incroyables. Ah bon ? Je donnerai la parole, avec votre permission, au président, évidemment, avant, tout à fait important, pour honorer les personnalités. Alors, président, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Christelle. Il faut dire que depuis 2009, nous nous avons rencontré à l'émission on finit par s'entendre, et je pense que vous avez vu que nous avons continué à nous entendre jusqu'à aujourd'hui. Et nous vous disons qu'en tant que président d'Ona de l'ONG Gaïa, nous avons été choisis par la jeunesse d'Akoupé. Mon même résistant est fils d'Akoupé, a encadré la jeunesse d'Akoupé. Et c'est cet encadrement-là qui a conduit à la création de l'ONG Gaïa. Vous avez communiqué votre passion de notre environnement. Merci beaucoup, en tant que forestier. Ma femme même est forestière, je pense que c'est une famille de forestiers. Donc après, avec les jeunes d'Akoupé, nous avons été rejoints par les jeunes de la Côte d'Ivoire. Michel Senghor, c'est un grand-fils de l'Ouest, mais qui nous accompagne depuis lors. Et nous l'avons fait de lui un ambassadeur de l'environnement auprès des médias, des radios de proximité. Aujourd'hui, il est secrétaire permanent de l'ONG Gaïa. Alors donc tout ceci a démarré par une affaire d'encadrement de la jeunesse. Effectivement. Et vous avez communiqué votre passion pour l'environnement, puisque deux familles forestières. Alors, parlons du planting d'arbres. C'est arrivé comment, cette idée de planter des arbres ? En fait, c'est la jeunesse d'Akoupé. Comme je l'ai dit, les étudiants, élèves qui étaient à Biguin, qui se sont rencontrés, qui ont dit, mais écoutez, nos parents ont des difficultés à produire, n'est-ce pas, dans les plantations. Tout ce qui peut aider à payer, bien sûr, le manioc scolaire et autres. Vous savez, quand la production en fait est faible, les ressources sont rares. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'elles ont voulu, ces jeunes ont voulu accompagner les parents, les paysans, en initiant d'abord une association de jeunesse qui travaillera à améliorer l'environnement. Et puis, on est parti par cet encadrement-là à leur montrer comment on produit des plants forestiers, comment, avec les contacts que nous avons, à les vendre auprès des couches sociales ou des autorités ou des opérateurs économiques. Et puis, ça a mis en place une fête de l'âme. Et ça a été donc une édition que vous avez... Depuis 2008, le festival de planting d'âme, d'Akouplé. Mais il n'y a pas qu'Akouplé, hein ? Oui, mais on va le faire maintenant. Alors, regardons les plants. Ça, c'est en quelle année ? Ça, c'est une pépinée, la pépinée d'Akouplé. Ça, c'est depuis 2008. Ça, c'est la pépinée de 2009, avec, bien sûr, l'aménagement stratégique que nous avons fait. Et par la suite, bien sûr, ces jeunes-là sont allés plus loin. Parce qu'en 2012, et je crois que ce sont les images de 2012, nous avons fait le festival de 2012 avec toute l'Amstrano forestière, qui nous a accompagnés, avec le colonel Aïdara et bien d'autres. Ce sont des initiatives qui sont... Qu'il faut encourager. Qu'il faut encourager dans les régions. C'est excellent. Je pense que c'est d'inviter toutes les populations ou les jeunesses des régions à faire de même, comme Blondi Gaïa, à encourager, n'est-ce pas, les couches sociales à planter des arbres. Parce qu'aujourd'hui... C'est pour demain, ça. Bien sûr, justement, j'allais y arriver. On subit aujourd'hui les affres de notre mauvais management de l'environnement. Que ce soit... Enfin, c'est planétaire, hein. On coupe les arbres. Est-ce que j'ai dit ? On ne retrouve plus les saisons. On comprend pas mal de... Enfin bon. Ce qui devait se passer en février, se passe en mai. Enfin, tout est un peu... Christelle, je peux dire deux mots ? Yes ! Excusez-moi. Oui. Au début de ma carrière, lorsque nous allions à l'intérieur du pays, il n'y avait pas du goudron partout, et qu'on revenait, vous aviez des grumiers qui vous précédaient. Oui. Les troncs d'arbres étaient comme ça. Aujourd'hui, c'est des bûchettes d'allumettes qu'on voit sur les grumiers. Mais parce que, justement, c'est ça. On ne remplace pas. Et c'est pour ça que je suis en admiration devant votre œuvre. Merci. Pendant les vacances, vous faites du planting d'arbres, au lieu de jouer, au lieu de faire des balles, etc. Vous faites du planting d'arbres, parce que... Pour demain ? Pour demain. Pour demain. Moi, aujourd'hui, je ne vois sur les grumiers que des fromagers. Je ne vois plus d'azobés, etc. Je ne vois plus ça. Je ne vois que des fromagers. Mais Christelle, je pense que le grand frère Taïb Elson, qui s'y connaît en foresterie, il parle d'essence, de fromager. Et c'est ça que nous voulons réaliser. Faire en sorte que toutes les couches sociales parlent d'environnement. Plante de plantines d'arbres. Qu'on laisse ce que c'est que la protection dans la sauvegarde de l'environnement. Aujourd'hui, c'est vrai, Michel, notre secrétaire permanent, mais avant tout, il est l'ambassadeur de l'environnement auprès des radios de proximité. Alors, justement, on va l'écouter. M. Senghor, vous qui êtes le secrétaire permanent, et puis en même temps, l'interface pour les radios de proximité, ça se passe comment ? Est-ce que votre message passe ? Oui, merci beaucoup. Le message, effectivement, passe. Je voulais déjà profiter de cette opportunité pour dire merci à toutes les radios qui nous ont déjà accompagnés depuis des années. Nous, on a un rôle un peu de diplomate. On fait de la diplomatie auprès des médias pour qu'ils s'associent à l'œuvre que nous entreprenons. Donc, mon rôle est essentiellement ça. Et nous avons initié des actions avec certains réseaux des radios de proximité qui ont eu ses fruits. Aujourd'hui même, tout ce que nous faisons est soutenu par ces radios-là. Et donc, effectivement, notre action sur le terrain, ça passe bien. Et avec vous aussi votre soutien. Bien sûr. Nous pensons que notre mission va atteindre cet objectif. C'est clair. Alors, après à couper, Dieu merci, vous avez bougé. Vous n'êtes pas resté seulement contre nous, contre vous. Vous avez ouvert aux autres. C'est ce qu'on avait demandé depuis lors. Je pense que chaque fois que vous revenez sur cela, mais c'est bien. C'est très important. Mais il fallait d'abord qu'on consolide les pieux. Là, c'est consolidé. Voilà, c'est bien consolidé à couper. Et maintenant, on a attaqué à Kuedo. On a voulu faire une ceinture écologique, une ceinture verte entre la décharge et le village. Et depuis deux ans, nous sommes sur ce projet-là. Ça, c'est le festival de 2013. Et cette ceinture verte aura un rôle très important. Très important. Je pense que Michel Senghor, vous avez le député de Kong qui nous a soutenu l'année dernière. C'est une murale écologique. Oui, bien sûr, c'est une murale écologique, c'est le terme. L'objectif, c'est de créer un petit puits de carbone pour la population qui souffre. Voilà. À Kuedo, effectivement, quand vous entrez là-bas, vous vous rendez compte que c'est des odeurs. Et s'il y a une ceinture verte, évidemment. Le vent qui vient de la décharge sera absorbé. Absorbé. On va le dire ainsi. Et vous avez parlé du député de Kong qui vous a soutenu. Et l'année dernière, il est allé dormir avec les jeunes d'accoupé. Il a fait deux jours avec nous. Il a planté son arbre, bien sûr, avec l'ONUCI et toutes les délégations qui nous ont accompagné. Moi, ce que je veux, c'est que le planting d'arbres soit familier, soit une affaire courante. Déjà, même au niveau des écoles primaires, on puisse envoyer les enfants faire du planting. C'est ça. Le ministre Daré a lancé un grand programme. Il faut saluer cette initiative. Une école Sénéca pour amener nos jeunes... Une école Sénéca de forêt. D'amener les jeunes, les élèves à commencer déjà à voir la culture du planting. Et ça, c'est extraordinaire. Monsieur Taïm. Je suis entré par une situation. Allons-y. Le premier ministre d'alors, M. Cablan d'Ancan, avait inauguré... C'est toujours premier ministre ? Non, à l'époque, parce qu'après, il n'a plus été premier ministre. Je précise que... Oui, après, il n'a plus été premier ministre. C'est un récidiviste. D'accord ? Aujourd'hui, il est toujours premier ministre. On n'a pas dit récidiviste. Mais j'ai dit à l'époque. D'accord. A l'époque. Moi, je complète qu'il est toujours en fonction. Oui, je suis d'accord, mais c'est un récidiviste entre griffes. Il a inauguré planting... Je ne veux pas réagir. ...le long du boulevard Valéry-Giscard d'Estaing. Aucun maire, après, n'a osé mettre une goutte d'eau sur les racines de ses arbres. Aujourd'hui... C'est en quelle année ? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Mais aujourd'hui, rares sont les arbres qui ont survécu. Rares sont les arbres qui ont survécu. Mais pour le lancement, ils étaient tous là, tous ont fait des beaux discours, etc. C'est pour ça que je suis en admiration devant votre œuvre qui est pérenne, qui semble être pérenne. Je vous encourage, modestement. Modestement, je vous encourage. D'accord. Un grand nombre de la théorie éloignée qui encourage une telle œuvre, c'est déjà très bon. Je vous ai dit hier que j'avais envie, à l'occasion de mon jubilé, de faire une grande manifestation au Banco. Ce serait intéressant. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas gérer ça, un planting d'arbres au Banco ? Non, pas forcément un planting, mais une grande manifestation. La symbolique chez eux, c'est de planter des arbres, en fait. Oui, c'est la dernière fois, je me rappelle, l'intérieur de son parti. Vous ne pouvez pas planter si vous ne protégez pas ce qui existe. Parce que le Banco a commencé à être exploité par des véreux, etc. Aujourd'hui, c'est jugulé. Ce sont des actions qui vont de façon concomitante. C'est ça. C'est vrai qu'il y a le grand frère Ben qui a parlé de ce planting le long des voiries. Mais c'est un projet qui revient, heureusement. J'espère bien. Je peux vous le dire. Non, il y a l'embellissement des villes. Non, il dit que ça revient. Ce projet est en train de revenir. Parce que quand vous prenez le plateau, le quartier des Blancs de l'époque, il y a plein d'arbres. Nos quartiers à nous, ce ne sont rien que le béton. Donc, vous savez que ça va revenir. Ça revient. Je m'amusais à dire que souvent, les villes de pauvreté, on pense que c'est lorsqu'il y a ceci ou cela. Souvent, on regarde simplement l'environnement. L'environnement, c'est vrai. Comment ils entretiennent l'environnement ? Alors, ça veut dire que vous avez des collaborations, évidemment, à faire avec les autorités municipales, proposer vos services, pourquoi pas, les autorités régionales. Ce serait pas mal. Oui, parce qu'il faut connaître les arbres qui résistent au carbone des feux d'échappement. Michel est bien placé pour cela. Oui, monsieur, allez-y, vous avez la parole. Pour remarquer, tous les festivals que nous organisons, on passe d'abord par la chefferie, par les chefs traditionnels. Parce que c'est ceux-là qui peuvent nous permettre d'atteindre les propriétaires terriens pour leur dire qu'il n'y a pas que le café et le cacao. Tout à fait. Et donc, les autorités locales, les autorités politiques et administratives sont toujours invitées. Les maires, les députés, toutes les activités de l'Ontario. D'accord. Alors, rapidement, avant de nous séparer, président, il y a ce planting d'arbres. Mais vous aviez aussi initié, je me rappelle, un planting. Enfin, vous avez montré les bienfaits, les bénéfices qu'on pouvait retirer de la production du tech. Oui. On peut juste avoir un mot. Je voulais même revenir sur cela quand Michel a parlé de la ceinture verte. Vous savez, d'abord, on a voulu convaincre et rassurer la population. On faisait une ceinture, une barrière verte. Mais si elles vont plus loin, qu'elles nous donnent un espace plus grand, 5 hectares, 10 hectares, on pourra faire pour elles une forêt communautaire qui peut leur rapporter des ressources financières. Des sources, justement. À thème. C'est des informations que les uns et les autres n'ont pas. Mais j'ai dit, et en tant que ingénieurs forestiers, que les familles qui vont compter dans les années à venir, c'est celles qui posséderont des forêts. Alors, le tech, ça rapporte combien ? Essayons rapidement des chiffres. C'est les chiffres qui font. Non, il est un peu difficile pour moi, parce que là, j'interviens dans le cadre de l'ONG Gaïa. Mais heureusement que chaque fois au festival, nous invitons quand même le ministre, il y a eu déjà un ministre qui a fait un tour, et bien d'autorité politique et pardon administrative du ministère de la Forêt. Ce qui fait que l'information que nous allons donner maintenant, c'est celle qui nous a été relatée par ces responsables forestiers. Ils nous disent, par exemple, que le tech pourrait rapporter lorsque... Le tech, hein. Le tech. On est bien des forêts, bien sûr, bien des essences forestières, peut rapporter entre, j'ai dit n'importe quoi, mais c'est ce que nous avons entendu. Non, quand je dis, je dis, parce que je préfère mettre un intervalle, étant donné qu'il y a plusieurs essences, donc il y a des diversités à l'intérieur. Mais pour le tech, ce que nous savons et l'information qui nous a été donnée, ce n'est pas moins de 18 à 20 millions de francs... Par intervalle de... Par hectare. Par hectare. Au bout de... Au bout de... Au bout de 20 et 30 ans. Voilà. Ça, c'est une information que nous devons. Et c'est des informations qui sont ressorties de tout ce que les essences forestiers ont produit comme résultat. Et aujourd'hui, on peut avoir le tech. Le tech avec la solidité, bon, pardonnez, avec la solidité d'État, avec nous-mêmes, avec, oui, la solidité d'État, la solidité d'Étatique, la solidité d'Étatique, la solidité d'Étatique, l'ONG Gaïa et bien d'autres reboiseurs qui sont... Donc, vous avez cité les populations à se mettre dans le tech, ça rapporte. Il faut aller de la richesse à la prospérité. Et si vous voulez être prospère, il faut faire des plantations forestières. Merci. Ça, c'est pour juste aujourd'hui. Le secrétaire est avec nous à Abidjan parce que vous vous retournez à votre base. Les contacts de l'ONG Gaïa ? C'est d'abord la représentation spéciale parce que nous avons dû mettre une représentation à Abidjan pour être plus disponible parce qu'on nous dit à couper loin, il n'y a pas de route. Mais écoutez, la représentation, vous avez le 22, 41, 87, 52. Et vous avez le numéro du secrétaire permanent, le 48, 08, 97, 83. Merci président d'être venu. Je rappelle que vous êtes le capitaine CK Germain et Michel Sengot. Vous, capitaine, vous êtes le président d'honneur de cette ONG-là. Et puis Michel, il est donc le secrétaire permanent. On ne peut pas parler d'environnement sans dire un bonjour au colonel Aïdara, du côté du ministère des eaux et forêts, qui nous a accompagné sur ce plateau-là pendant pas mal de temps pour parler d'environnement. Merci, merci d'être venu. Merci à vous. Et bon retour sur Saint-Pédro. Merci beaucoup. Et puis encore, félicitations, congratulations. On va continuer avec l'oeuvre de notre ami Tungus Frank, qui est une oeuvre majeure pour sensibiliser, sans que nous soignons forcément sur le plateau. Nous pensons que la musique adoucit. Oui, c'est une chanson et des images. Une chanson et des images. Il n'y a pas de souci, rassurez-vous. La musique adoucit les messes. Merci. Alors, revenons donc à notre affaire. Notre affaire. Notre affaire. On finit en disant deux informations. D'abord, cet après-midi, à 15h, à l'ISCC, tout le monde peut venir, écouter les témoignages, l'hommage, et puis voir certaines images de l'époque. D'accord. Et puis, nous avions une crosse qui était prévue pour demain matin. Ce crosse est rejeté. Il n'aura pas lieu demain. Il y aura lieu une autre date pour des raisons propres à la maison, parce que nous sommes en deuil un peu à la RTI. D'accord ? Donc, on a rejeté ce crosse-là. Alors, ceux qui avaient envie de venir à ce crosse, ne venaient pas demain, venaient plutôt cet après-midi, à 15h, à l'ISTC. D'accord. Vos contacts ? Alors, il y en a un seul. Les autres ne sont pas là. Donc, le mien, 05 92 06 64. 05 92 06 64. Merci d'être venu. Oh, Christelle, merci beaucoup. Vous me recevez chaque fois qu'il y a un événement important dans la vie. Mais c'est bizarre. Vous vous rendez compte ? C'est bizarre. Oui, oui. Mais en tout cas, on a terminé l'émission. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était pour vous servir, Georges Taïb Benson, le quatrième B. Au revoir. Et moi, je vous dis au revoir et on se retrouve demain pour une autre matinale. C'est Judith Assoumou qui a réalisé ce temps d'antenne. Je suis Christelle Méletch. Au revoir. Demain, le numéro de téléphone.